bonjour à tous dans cette vidéo on va s'intéresser à l'utilisation d'une machine à état afin de piloter un système embarqué sur la base d'un microcontrôleur alors le système que je vous propose d'étudier ici c'est une cabine de bronzage donc sundaid en anglais et la démarche que je vous propose d'adopter commence par un bout de papier avec un crayon et sur cette sur cette page j'ai commencé à imaginer le fonctionnement de ma machine à état à savoir je commence toujours par un état d'initialisation et j'imagine ensuite que dans mon procédé dans mon dans ma cabine de bronzage je dois attendre que la porte soit fermée donc c'est détecté par un capteur avant de avant d'aller plus loin donc j'arrive dans un état white door closed où j'attends que ma porte soit fermée où j'affiche sur un écran on sait pas trop comment encore mais on imagine un écran ce que j'ai appelé ici un message de bienvenue et puis on verra plus tard comment faire ce message et lorsqu'il ya fermeture de la porte alors là j'ai mis carrément du français je sais pas encore qu'est ce qu'il faut mettre ici mais donc le capteur me renvoie qu'il y a fermeture de la porte je vais dans un autre état qui est un état où je vais pouvoir mettre la durée de du bronzage et puis attendre le lancement lorsque je rentre dans cet état j'initialise la durée par défaut à 60 secondes j'en profite à côté de ça pour afficher quelque chose alors j'avais plus de place sur mon papier mais l'idée c'est d'afficher un petit message de d'explication pour expliquer ce que peut faire l'utilisateur lorsque l'utilisateur appuiera sur un bouton up j'incrémenterai la durée d'une dizaine de secondes et lorsqu'il appuiera sur le bouton donne je décrémenterai la durée 1 duration moins égale 10 secondes lorsque l'utilisateur appuiera sur le bouton run je changerai d'état pour me rendre dans l'état running à l'entrée une poutre la in dans cet état j'active le néon uv qui permet de lancer le bronzage à la sortie de cet état on verra comment faire ça dans le code je désactive le néon et puis lorsque je rentre également dans cet état je j'enregistre je mets dans t on verra ce que c'est que t mille fois la durée puisque mon t est exprimé en millisecondes et ma durée en secondes je sortirai de cet état running s'il y a deux événements alors le premier événement qui peut me faire sortir de cet état c'est le fait que t soit retombé à zéro puisqu'on a un t qui se décrémentera automatiquement à chaque milliseconde donc lorsque j'aurai atteint ma durée totale je retournerai dans l'état suivant ou bien s'il y a un appui sur bouton run ce serait un moyen d'arrêter le processus lorsque je quitte cet état running je rentre dans un état qui s'appelle ici display thanks pour dire en gros merci d'être venu à la prochaine fois et puis lorsque je rentre dans cet état je mettais à 2000 l'idée c'est d'afficher ce message display thanks là pendant deux secondes et lorsque t est retombé à zéro je reviens dans l'état wait door close alors c'est une machine à état assez simple mais qui nous permet de d'expliquer bien le concept et puis de la coder en quelques minutes danser en parallèle de cette machine à état on verra qu'on a une fonction process millisecondes qui doit être rappelé toutes les millisecondes en interruption et qui cité à nom nul le décrémenter c'est le fameux compteur le chronomètre de cuisine lorsque je mets mon chronomètre à 10 minutes toutes les secondes il se décrémente jusqu'à ce qu'il atteigne 0 quel cas il arrête de décrémenter voilà alors la question maintenant c'est comment puis-je coder le comportement de ce système en langage c'est sur la base d'un microcontrôleur ici STM32 en utilisant Eclipse ici c'est openworkbench for STM32 et je pars avec le projet vierge qui est fourni qui s'appelle projet F103 et dans lequel j'ai un main qui dans mon exemple ici ne fait rien pour l'instant donc la première étape c'est de créer une machine à état qui sera appelée en tâche de fond c'est à dire pour mon sunbed j'aurai un sunbed state machine que j'appellerai en tâche de fond ce qui suppose que la fonction existe donc je crée la fonction voilà pour pouvoir l'appeler il faut que son prototype a été défini avant donc je vais déclarer le prototype de cette fonction privée ici bon c'est une fonction privée donc allons-y statique tant qu'elle reste dans le fichier main personne n'a besoin à l'extérieur de connaître son existence et puis comme c'est une fonction qui va contenir une machine à état je vais commencer par déclarer si j'y arrive voilà un type énuméré state E qui va lister mes états donc await door close j'avais un état qui permettait de set duration and wait launch j'avais l'état running display thanks et puis peut-être un état d'erreur qui pourrait nous servir j'ai pas encore d'usage mais pourquoi pas une habitude ensuite je crée une variable impérativement statique le but c'est de mémoriser cette variable d'un appel à l'autre de la fonction cette variable elle s'appelle state elle est initialisée à init il faut bien démarrer la machine à état quelque part et puis le côté un peu pratique dans ce que je vous conseille c'est un booléen entrant ce qui sera vrai lorsque l'état sera différent de l'état précédent voilà avec un petit opérateur ternaire mais cela suppose évidemment de déclarer l'état précédent alors init ou autre chose d'ailleurs ça discute en France ne marche pas dans l'init on est pas à ça après ça c'est le point de départ à partir de là j'ai bien une variable état qui vaut quelque chose et ce quelque chose est mémorisé d'un appel à l'autre de la fonction ensuite l'idée c'est de rentrer cet état dans un switch et en fonction de l'état dans lequel on est on fera un certain nombre de choses donc je serai parfois dans l'état init parfois dans l'état suivant etc etc donc je commence par lister tous mes états pour être sûr de rien oublier dans ma machine on sait jamais default break pour faire propre voilà on peut s'interroger ou le garder pour plus tard sur la pertinence d'avoir des variables privées à conserver notamment le paramètre la principale ça va être la durée du bronzage donc cette durée nécessairement c'est une variable statique puisque je vais la configurer à moment donné j'en aurais besoin à un autre moment est-ce que je mets une valeur par défaut bon pour l'instant je mets 0 parce que je m'en fiche un peu et donc je vais avoir besoin d'un certain nombre de capteurs ou de ports alors en l'occurrence ce qui va m'intéresser c'est un capteur pour la porte et un mosfet un transistor pour piloter le néon uv donc là je vais définir le gpio de la porte la pin du capteur de la portent le gpio du mosfet uv et la pin du mosfet uv donc j'ai mis des valeurs un peu par défaut ça dépend du pcb que j'ai réalisé évidemment et puis j'aurai besoin d'un petit t qui serait un compteur qui va servir de chronomètre qui va se décrémenter automatiquement toutes les millisecondes pour ça faut que je commence par créer une fonction sunbet process millisecondes avec une variabilité sur 32 bits pour être 4 milliards de valeur un peu plus de 4 milliards ce qui en millisecondes fait quand même un mois et demi quand même pas mal de marge et cette fonction doit être appelée toutes les millisecondes alors pour faire ça on dispose d'une librairie qui s'appelle sysstick qui d'ailleurs inclut ici et qui permet de déclarer le fait qu'à partir de ce moment là à partir du moment où j'ai appelé sysstick at callback function eh bien cette fonction dont je passe le pointeur sera appelé automatiquement toutes les milliers secondes et c'est gagné on a l'objectif qu'on voulait dans le case init on va devoir initialiser les broches que l'on utilise en l'occurrence il y en a deux alors je vous propose un bsp gpo pinconfig pour configurer la broche de la porte en entrée pas de tirage si je considère que j'ai mis le tirage en externe on peut aussi mettre un tirage pull up si c'est approprié ça dépend du contexte hardware et puis le mosfet uv lui par contre c'est une sortie une sortie impérativement en push pull pour imposer le 1 comme le 0 pour pouvoir piloter en sortie le néon uv il serait même de bon ton de hl gpio write pin d'écrire directement sur ce néon uv la valeur 0 pour être sûr que hop là une bêtise que à la base au début je ne pilote pas le néon uv au reset du microcontrôleur normalement c'est pas assez c'est le cas par défaut mais on assure le coup et puis dès lors que je suis dans cet état init le prochain état devient white door close je vais directement attendre que la porte soit fermée lorsque j'arrive dans cet état white door close on a envie de d'envoyer un message alors on pourrait mettre beaucoup de choses dans les états et mettre beaucoup de code je vous propose une méthode un petit peu différente mon idée ce serait de sous traiter à une fonction tout ce qui est affichage sur un écran donc cette fonction je pourrais l'appeler sunbed display et puis comme j'ai pas envie de mettre de chaînes de caractères ou trucs compliqués et que je veux que tout l'affichage soit dans cette fonction je vais plutôt envoyer des ce que j'appelle des messages qui sont ni plus ni moins que des nombres je vais définir ça comme étant un élément d'un type énuméré donc typiquement je vais faire la chose suivante je vais créer ma fameuse fonction sunbed display qui prendra en paramètre un élément de type énuméré dont je définis le type ici donc j'ai défini trois messages un message de bienvenue un message pour gérer tout ce qui est paramètres je sais pas trop comment on pourrait l'appeler peu importe et puis un message de remerciement bien sûr c'est facile d'en rajouter l'idée dans cette fonction display c'est de s'occuper du message et en fonction du message qu'on souhaite afficher à l'écran bas on a tout ce qui concerne votre écran c'est à dire le fait d'effacer l'écran le fait de d'afficher une case d'afficher un bout de rectangle un bout de texte etc quoi par exemple dans le cas du message welcome alors pour l'instant j'ai pas d'écran particulier ce serait l'objet d'une autre vidéo mais je peux me contenter d'afficher un petit welcome sur le sur le bus série ce serait déjà pas mal puis évidemment il ya tous les autres messages un message paramètres heures c'est puis là je peux en metter tout doux et puis à la rigueur on s'arrête là faut pas hésiter d'ailleurs à à défendre des beaux gages à dire un truc du style chose comme ça où je préviens le développeur qu'il avoir fait tout le travail et qu'il y a un case qui n'a pas traité c'est toujours cadeau mais on ne développe pas que pour l'utilisateur final on développe aussi pour le développeur pour soi même ou pour ses collègues voilà donc en sous traitant toute la partie affichage dans une fonction la machine à état gagne en propreté parce que j'ai qu'une seule ligne à chaque fois que je vais afficher quelque chose d'un peu complet c'est plutôt pratique rien n'interdit d'ailleurs de mettre des paramètres si j'ai des paramètres qui ne sont pas connus de cette fonction d'affichage donc dans cette attente que la porte soit fermée ce qui va me permettre de quitter cet état je vous renvoie pourquoi pas à la machine que j'avais dessiné tout à l'heure c'est le fait que le gpio correspondant à la broche en question donc le door sensor gpio pour la broche le door sensor pin va être à 1 mais donc ce soit ça dans ce cas je vais pouvoir changer d'état et me barrer dans cette duration un wait launch ce qu'il faut bien comprendre c'est que ma machine à état étant appelée en boucle elle va rentrer à chaque fois dans le unique case qui correspond à la valeur de state en l'occurrence tant qu'elle rentre dans le wait door closed on attend que state change de valeur à chaque fois on rentre on quitte on rentre on quitte à chaque nouvel appel jusqu'à ce qu'à un moment donné on soit passé par là et au prochain appel de la fonction on sera dans cette duration un wait launch quand je serai quand mon système sera dans l'état de cette duration un wait launch j'ai dit que j'allais initialiser la durée à la valeur par défaut donc l'idée c'est de la durée par défaut 60 secondes voilà et puis l'idée que j'ai ici c'est que ça dépend des boutons c'est à dire que si j'ai un appui sur le bouton up et on va voir comment le faire je vais devoir incrémenter ma durée peut-être qu'il serait souhaitable de pas aller trop haut non plus et mettre une limite donc typiquement faut toujours mettre des limites dans les dans les variables que vous manipuler peut-être que dans mon système je veux pas aller au delà de 100 secondes il suffirait pas trop cramer la personne qui est dans la cabine de bronzage mais ce qu'on veut ça peut être un define d'ailleurs max duration ou max duration tout simplement et puis un petit define en haut qui me permet de configurer la durée maximale pour éviter de devenir complètement noire voilà donc si button up on verra ce que c'est que button up si par contre il y a un appui sur button done je vais devoir décrémenter mon entier duration mais attention très très important je dois pas le faire si je ne suis pas supérieur à 10 sinon je risquerais de retomber sur une valeur très fortement positive si vous prenez 1 et que vous faites moins égal 10 vous tombez sur une valeur duration étant non signé qui peut atteindre quelque chose d'énain alors là j'ai mis ma durée sur 16 bits donc vous tomberiez sur 65536 moins 10 typiquement ce qui serait un petit peu grave donc évidemment je ne soustrais que si je suis plus grand ou égal à 10 alors après on peut faire plus grand que 10 parce qu'une durée de 0 seconde dans notre cas c'est idiot ça pas de sens donc je vais être plus grand je suis sûr d'avoir au moins une seconde et comme on travaille par multiple de 10 j'aurai au moins 10 secondes au minimum et puis troisième possibilité c'est s'il ya un appui sur le bouton run ou dans ce cas je vais directement me barrer dans state égale running on va enfin pouvoir allumer la sauce dans running l'idée c'est de d'initialiser t à la valeur qui nous intéresse pour la durée du bronzage donc dans if en transe par exemple je vais mettre t à duration x 1000 là je viens d'écrire une erreur parce que duration peut monter maximum jusqu'à max duration c'est à dire dans mon exemple 200 sauf que 200 multiplié par mille ça fait 200 mille et 200 mille étant donné que duration est sur 16 bits ça dépasse le maximum du 16 bits posez vous toujours la question quand vous faites un produit ou une division ou autre sur l'éventuel débordement que ça peut provoquer en l'occurrence ça ne tient pas donc je dois caster mon duration sur 32 bits pour pouvoir faire le calcul voilà et là il n'y a plus de problème il est sur 32 bits il n'y a pas de problème t est en millisecondes j'en profite pour allumer les néons donc là l'idée c'est d'appeler hal gpu write pin pour écrire un 1 sur la sortie en question comme ceci je quitterai l'état lorsque t sera écoulé ou lorsque button run sera appuyé lorsque je l'état je vais éteindre les néons donc je mets un 0 et puis j'irai dans l'état display fanks tout simplement lorsque je serai dans l'état de d'affichage merci vous avez fini de bronzer c'est super si vous voulez recommencer vous pouvez j'ai décidé d'afficher cet état durant deux secondes d'afficher ce message pendant deux secondes le message en question comme tout à l'heure c'est un petit sunbed display du message merci et puis je quitterai cet état lorsque le temps sera écoulé au bout deux secondes systématiquement je retournerai dans white door close on a le comportement général de notre machine à état alors ce qui nous manque ici c'est la gestion des boutons le besoin que j'ai ce n'est pas de lire l'état du bouton c'est de lire s'il y a eu un événement sur le bouton donc typiquement button up là ce que je veux c'est qu'au moment exact où j'appuie sur le bouton ou très brièvement après button up soit vrai et si je continue de l'appuyer il ne soit plus vrai pour ça il faut faire ce qu'on appelle un détecteur d'appui donc mon idée c'est de sous traiter ce la fabrication de ces variables là à une fonction alors la fonction que je vais vous montrer qui est déjà codé là je l'ai appelé button get events puisque l'idée c'est vraiment de récupérer des événements d'appui sur les boutons et puis donc je crée trois bouléens qui sont qui sont pas statiques dès que je rentre dans ma fonction je l'ai créé et j'ai détruit lorsque je sors de la fonction et la mission de la fonction buttons get events c'est de remplir ces trois bouléens pour me dire s'il y a eu un événement ou non l'avantage de cette méthode c'est que quel que soit l'état dans lequel je suis je pourrais consulter les événements d'appui sur les boutons qu'aura fait l'utilisateur et puis c'est assez facile dans les états en question j'ai juste à écrire si button up ça sous-entend si il y a eu un appui sur le bouton up je fais telle action et dans chaque état on peut se poser la question de ce que font les boutons par exemple si pendant le running j'ai envie de prendre en compte le fait que l'utilisateur il souhaite finalement ajouter encore de la durée pourquoi pas c'est un petit peu un petit peu risqué mais on peut imaginer un t plus égale 10 secondes multiplié par mille et j'ajoute dix mille millisecondes lorsqu'il appuie sur button up pourquoi pas on peut aussi imaginer alors c'est un petit peu plus casse-gueule mais pourquoi pas là je ne mets pas de limite t est égal à deux possibilités si t est supérieur à dix mille je pourrais mettre t moins dix mille sinon je pourrais pas donc je mets zéro ça me permet de vérifier que je ne vais pas décrémenter t plus qu'il ne le faut alors il faudrait pas que je sois interrompu par l'interruption au moment où je fais ça là il y a un petit risque de mauvaise préemption donc là en fait il faut s'exprimer les interruptions là on attaque un problème qui est franchement complexe à ce stade de vos études mais qui est abordé dans les options système embarqué objets connectés notamment ou si jamais je me fais interrompre exactement au mauvais moment je risquerais d'avoir une valeur de t que j'écrase ensuite ici alors qu'elle a été modifiée en parallèle dans l'interruption ça peut provoquer des choses un petit peu étranges donc le conseil c'est de faire un je sais pas s'il va me le trouver voilà disable IRQ disable IRQ sur ce qu'on appelle une section critique pour ne pas me faire interrompre pendant ces quelques lignes il y a d'autres méthodes c'est histoire de vous montrer différentes choses alors je dois quand même expliquer le principe de fonctionnement de la fonction buttons get event donc l'idée de cette fonction je lui donne en paramètre trois trois adresses vers des booléens et sa mission c'est de remplir les booléens que je lui ai fournis qui donc m'appartiennent quand je lui fournis pour cela elle va commencer par vérifier que le module bouton a déjà été initialisé si ce n'est pas le cas si initialized qui est un booléen est à faux elle va appeler buttons init qui aura pour mission de mettre initialize des trous ou après avoir initialisé correctement le module logiciel en question c'est à dire configurer les broches buttons up in et buttons GPIO en tant qu'entrée input pourquoi pas pull up et une fois qu'elle aura configuré ses entrées elle va activer l'appel périodique toutes les millisecondes à buttons process millisecondes qui cité t moins moins c'est la même chose que tout à l'heure c'est pas le même t un t qui est privé au fichier on n'est pas dans le même fichier que tout à l'heure donc c'est un petit chronomètre de cuisine la fonction buttons get events lorsque t retombe à 0 elle recharge t à 10 l'idée là c'est de faire un anti rebond logiciel pour ne lire les boutons que toutes les 10 millisecondes on évite ainsi le risque d'avoir des rebonds alors peut-être que vous avez limité ce risque en mettant des condensateurs et un petit filtre rc là sur chaque bouton mais dans l'idée un filtre logiciel fait très bien l'affaire donc c'est ce qu'on fait ici sous-entendu la portion de code qui est ici est appelée exactement toutes les millisecondes exactement lorsque j'appelle buttons elle est appelée pas plus souvent que toutes les 10 millisecondes je lis current up, current down et current run qui sont l'état actuel des broches des boutons alors j'ai mis un point d'exclamation pour inverser c'est des boutons qui sont en pull up donc s'ils sont tirés à l'état haut ça veut dire que quand j'appuie sur le bouton j'ai un 0 moi j'aime autant exprimer les choses en ayant un 1 dans current up lorsque j'appuie sur le bouton c'est un peu plus naturel donc je mets un petit point d'exclamation ici et je renverrai à l'appelant qui m'a fourni son pointeur up donc la valeur pointée par up sera vraie si le bouton est actuellement appuyé et qu'il était précédemment non appuyé donc il y a bien eu une détection d'appui il y a quelque chose qui a changé sinon je renverrai faux pour que ce truc là puisse fonctionner il faut bien sûr que je mémorise d'un appel à l'autre de la fonction la valeur de previous up, previous down et previous run par propreté lorsque je ne suis pas dans le cas de figure assez rare toutes les 10 millisecondes où t est faux c'est assez rare parce que je vais peut-être appeler cette fonction là des milliers de fois entre deux appels successifs toutes les 10 millisecondes et bien le reste du temps j'écris faux dans les trois pointeurs pour être sûr de dire non non il n'y a pas d'événement de toute façon il faut attendre les 10 millisecondes pour avoir un événement il faut qu'on soit dans les 10 millisecondes et qu'il y a eu un appui bouton depuis donc dans mon main à ce moment là je peux bien retrouver buttons up qui sera vrai si je viens d'appuyer sur le bouton et dans ce cas j'agis directement je compile pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur alors on me présente deux warnings la question qu'on doit se poser sur chaque warning c'est peut-on les assumer est-ce que c'est normal parfois vous avez des warnings parce que vous oubliez de mettre des prototypes parfois vous oubliez d'inclure des pointages donc vous avez des implicites declarations ici c'est un warning parce que duration plus égal 10 il peut considérer que ça peut déborder bon c'est un warning que j'assume volontiers parce que je sais que ça débordera pas dans mon cas de figure parce que je l'ai protégé avant on est en limite de ce que s'est détecté le compilateur donc je suis prêt à assumer ça mais sinon il n'y a pas d'erreur particulière donc je pourrais tester mon code alors j'espère que cet exemple pourra vous montrer vous expliquer un peu mieux comment bâtir une machine à état dans votre contexte c'est vraiment comme ça qu'on arrive à faire un code qui est évolutif, qui est lisible qui utilise des mots à la place de nombres ça c'est ni plus ni moins qu'un nombre mais qui est représenté sous forme de mots et je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique merci